La secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique, Gael J. Lilian, accompagnée du gouverneur du Bata, Jimtabin Dergon, s'est rendue à Kondjuru, où elle a procédé à la réception des dix salles de classe construites à l'école Dar al-Hijra. Après le mot des bienvenus du sous-préfet de Kondjuru, Idriss Suleman Bouyeme, le directeur adjoint de la coopération suisse au Tchad, Felberg Hans Rudolf, a rappelé quelques-unes des réalisations de son organisation dans le Bata. En plus de 185 salles de classe, on a aussi fait à peu près 500 latrines, on a construit 70 forages et on a fait beaucoup de formations pour les associations de parents d'élèves. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF qui a exécuté ce projet, Dr Bambé Lamptouin, a exhorté les parents à accorder plus d'importance à l'éducation de leur projet NITURA. La secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique, Gael J. Lilian, a insisté quant à elle sur le bon entretien de ces édifices. Les salles de classe, les blocs de latrine, les forages sont les vôtres. Je vous invite à assurer quotidiennement leur entretien. Après Kondjuru, la délégation de la secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la promotion civique, que Gael J. Lilian a visité trois autres localités aux alentours de la ville d'Atia, savoir Abroki, Matabgué et Dihéré. Ces localités ont également bénéficié de la réalisation des salles de classe dans le cadre du même projet.